Conte de fées en français La casquette magique Il était une fois, dans un village non loin de la grande ville, vivait Coco. C'était un petit garçon intelligent. Le père de Coco possédait un grand magasin de chapeaux en plein centre-ville. Bien que Coco n'était qu'un enfant, son père le laissait souvent en charge du magasin en son absence. Coco était bon vendeur et il était aussi très bon en maths. Il faisait souvent de belles ventes et en retirait un bon profit. Le père de Coco admirait ses compétences, mais il s'inquiétait aussi pour son fils. Chéri, Coco m'a parlé du bénéfice qu'il a fait aujourd'hui. Il se débrouille bien, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais tellement le voir devenir un grand homme d'affaires un jour. Le petit a du talent, c'est certain, Cara, mais il nous faut faire attention à son arrogance grandissante. Quelle arrogance! Il est très bon en vente, c'est tout. Tu t'inquiètes trop, chéri. Bonjour, Coco. Est-ce que je peux voir un de ces chapeaux? Mon père m'emmène à un enterrement et je n'ai rien à porter sur la tête avec mon costume noir. Bah, ce genre de chapeau, c'est pour les adultes. Pourquoi ne pas t'acheter un chapeau de sorcière et porter ça à l'enterrement? Un chapeau de sorcière? Euh... ça ne va pas être un peu inapproprié? Qu'est-ce qui est inapproprié? Le mot que tu cherches, mon ami, c'est... Différent. Et ce sera différent, ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est un peu plus cher que l'autre chapeau, mais tout le monde en porte en ce moment. C'est la nouvelle mode. Et ça t'ira bien, en plus. Oh! Euh... ok, alors. Viens, je vais te montrer ça. Regarde, papa, j'ai vendu le chapeau de sorcière. Regarde combien j'ai gagné. Ah, enfin! On avait ce chapeau depuis des années. À qui est-ce que tu l'as vendu? À Ben. Ben? Ton ami Ben! Pourquoi avait-il besoin d'un chapeau de sorcière? Il n'en avait pas besoin. J'ai créé son besoin. Ce n'est pas comme ça que tu fais des affaires, papa? En créant de la demande? Attends. J'ai bien peur d'avoir un mauvais sentiment. Qu'est-ce que tu as fait? Comment l'as-tu convaincu d'acheter ce chapeau alors qu'il n'en avait pas besoin? Oh, c'est facile. Je l'ai convaincu d'acheter ce chapeau et de le porter à un enterrement où il devait aller avec son père. Tu as fait quoi? Les funérailles, c'est pour aller montrer notre respect aux morts, Coco. Tu as envoyé un petit garçon à un enterrement avec un chapeau de sorcière. Ce sont des funérailles, pas une fête costumée, voyons. Mais quelle importance! C'était une vente brillante. J'en ai tiré de l'argent. Regarde, c'est 5 sous. Mais ce n'est pas parce que tu en as tiré de l'argent que tu as fait une vente intelligente, Coco. Tu dois réfléchir à ce que tu as fait. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu ferais si son père venait réclamer son argent? Je pense que ce ne serait pas juste. Si le père de Ben venait réclamer son argent, il faudrait lui dire non, tout court. Un marché conclu est un marché conclu. Ce que Ben fait de son chapeau, c'est son affaire maintenant. Je pensais que ça te ferait plaisir que je nous débarrasse de ce stupide chapeau. Coco sortit de la boutique en colère. Il ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas content. Il avait pourtant réalisé un beau bénéfice. De son côté, le père de Coco était de plus en plus inquiet pour lui. D'une certaine façon, il voulait que Coco comprenne qu'il est important de réfléchir aux conséquences de ses actions. Cette nuit-là, quand le père de Coco aperçut une étoile filante, il ferma les yeux et fit un souhait pour que son fils aille mieux. Il voulait que son fils s'apprenne à réfléchir avant d'agir. L'étoile entendit son vœu. Cette nuit-là, Coco fit un rêve. Bonjour, Coco. Ah! Où suis-je? Et qui es-tu? Je suis une bonne fée et je suis là pour t'offrir un cadeau. Un cadeau? C'est pour la bonne affaire que j'ai faite aujourd'hui à la boutique? Ah, je le savais! Ah, ok. Tiens, c'est une casquette magique. Chaque fois que tu la porteras puis que tu l'enlèveras, tu trouveras à l'intérieur une pièce d'or. Waouh! Je vais être riche! Mais, souviens-toi, Coco, si tu utilises cette casquette plus de trois fois, alors en échange de chaque pièce, ta taille diminuera de deux centimètres. Euh... Donc, je vais rapetisser à chaque fois que je gagnerai une pièce d'or. D'accord, je m'en souviendrai. Utilise-la intelligemment. Bonjour, Coco. Quoi? Quoi? J'espère que tu as bien dormi. Oh, oui, très bien. Hum... On dirait que tu n'es plus en colère contre moi. C'est bien. Oh! Enfin... Oui, ça va. Je vais bien. Merci. Je n'aurais pas dû te le rappeler, apparemment. Mais tu m'as crié dessus alors que je n'avais rien fait de mal. Coco, j'espère qu'un jour, tu finiras par comprendre que tout ce que je fais ou tout ce que je dis, c'est pour ton propre bien. Enfin, bref. Ta mère et moi, on quitte la ville pour la journée. On sera de retour dans la soirée. Sois sage, d'accord? Mais Coco ne répondit rien. Ils ne comprennent pas à quel point c'est important de saisir les opportunités. Mon seul but, c'est de faire de l'argent avec ses couvre-chefs. Mais au fait, ma casquette magique, où est ma casquette magique? Coco se leva du lit et la chercha. Soudain, il vit quelque chose sous son oreiller. Ma casquette magique! Sans attendre, Coco la mit sur sa tête puis l'enleva. Il y trouva une pièce d'or à l'intérieur. Coco fut très content. Maintenant, je vais être super riche, super riche! Ha, ha, ha! Allez, je recommence! À grande hâte, il la remis sur sa tête et l'enleva à nouveau. Et voilà, encore une pièce d'or. Coco se souvenait parfaitement bien de ce que la bonne fée lui avait dit. « Si tu utilises cette casquette plus de trois fois, alors en échange de chaque pièce, ta taille diminuera de deux centimètres. » « Hum, ça m'a l'air suffisant pour cette semaine déjà. Je l'utiliserai une fois de plus quand papa et maman reviendront à la maison. » « Ils vont être tellement excités! » Coco rangea soigneusement sa casquette dans son placard et se remit à ses activités quotidiennes. Il se sentait très heureux, mais il pensait en permanence à la casquette dans son placard. Peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas se l'enlever de l'esprit. « Je devrais vraiment aller me faire couper les cheveux, mais je n'ai pas d'argent. » « Hum, que pourrais-je faire maintenant? » « Bon, je pourrais utiliser la casquette, mais je voulais attendre papa et maman. Ils seront super heureux de voir à quel point leur fils a de la chance. Mais attends, je ne suis pas un gosse qui va faire un petit tour de magie. Pourquoi je ne leur montrerai pas juste l'argent, plutôt? Oui, je vais utiliser la casquette une dernière fois et leur montrer trois pièces d'or. » Coco fit comme ça. Il était vraiment content d'avoir à présent trois pièces d'or en main. Mais... « Seulement trois pièces d'or, ce n'est pas assez. Et quand on y pense, je suis bien plus grand que mes amis. Peut-être que perdre deux centimètres, ça ne me fera pas grand mal. » Et c'est ce qu'il arriva. Coco trouva une nouvelle pièce d'or et en échange, il perdit deux centimètres. « Bon, eh bien, ce n'était qu'une petite perte. Personne ne s'apercevra que j'ai perdu deux centimètres. Bon, une, deux, trois et quatre. Ça ne me va toujours pas. Ce serait ridicule de seulement donner quatre pièces à mes parents. Quitte à perdre de la hauteur, autant me faire une belle fortune. « Oh si, je suis encore très jeune. J'ai encore le temps de grandir à nouveau. Il faut que je profite le plus possible de cette casquette. » Sans réfléchir aux conséquences, Coco continua de récupérer des pièces dans la casquette. Et bientôt, il rassembla un tas de pièces d'or au sol. « Wouhou ! Regardez-moi ça ! Ça, c'est ce que j'appelle une bonne affaire. Dans quelques mois, j'aurai regrandi et en plus, je serai toujours riche. Maintenant, je peux me rendormir tranquille. » Mais Coco n'avait pas réalisé une chose. « Oh non ! » Cela avait pris des années à Coco pour grandir et il avait fait l'échange en quelques minutes seulement. « Oh, attends. Ça veut dire qu'il va me falloir plusieurs années pour atteindre ma taille à nouveau. Oh non ! Comment je peux faire ? Comment retrouver ma taille normale ? Je... Je ne peux rien faire. Je ne peux pas atteindre mon lit. Je ne peux pas atteindre le comptoir de la cuisine pour attraper des cookies. Et je ne peux même plus aller au magasin. Non ! » Coco alla rapidement sortir la casquette du placard et la secoua vigoureusement. Il avait peur de remettre la casquette sur sa tête. Alors il attrapa les pièces d'or qui seraient nées par terre et essaya de les remettre dedans. « Prends-les. Reprends tout ton argent. Prends ton or. Mais fais-moi redevenir grand s'il te plaît. Fais quelque chose, stupide casquette. » Coco bourra les pièces si fort que... la casquette se déchira. « Non ! » « Que faire maintenant ? » Après avoir pleuré de longues minutes, Coco finit par s'endormir. Il fit un nouveau rêve. « Coco, où es-tu ? » « Je suis ici, tout en bas ! » « Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je t'avais dit de ne pas utiliser la... » « Je sais bien, mais je voulais juste profiter de faire une belle affaire. Je pensais que perdre quelques centimètres seulement serait le moyen le plus facile de devenir riche. » profiter de faire une belle affaire ne veut pas toujours dire qu'il faut choisir la voie la plus facile. Tu dois vraiment réfléchir avant d'agir. Tu dois réfléchir aux résultats de tes actions, d'accord ? Dis-moi maintenant, ça a toujours l'air d'une belle affaire à tes yeux ? » « Non, pas du tout ! C'était irréfléchi et stupide de ma part de mettre en jeu ma taille ! » « Exactement ! Si tu avais réfléchi, tu aurais choisi la bonne voie, Coco, c'est tout ! » « Je sais ! J'ai réalisé et j'ai compris mon erreur ! » « Maintenant, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi ? Je peux reprendre la casquette et tu peux redevenir aussi grand qu'avant ? Rien n'aura changé ! Ou alors, tu peux garder l'or et attendre des années avant de retrouver ta grande taille ! » « Non ! C'est hors de question ! Reprends la casquette et tout ton or et fais-moi redevenir grand comme avant ! Rien n'a besoin de changer ! On possède un magasin et je vais toujours à l'école ! Je finirai par gagner mon propre argent et mes parents seront fiers de moi ! » « C'est un très bon choix, Coco ! » « Et voilà ! » Quand Coco se réveilla, il se trouvait par terre. En se levant, il réalisa qu'il avait retrouvé sa grande taille d'avant. Juste à ce moment-là, on sonna à la porte. Il courut pour ouvrir. « Hé ! Papa ! » « Oh ! » « On est partis si longtemps que ça ! » « Je m'excuse, Papa. Je comprends tout maintenant. Tu avais raison. Ce n'est pas parce que ça a l'air simple que c'est forcément une belle affaire. Je réfléchirai toujours aux conséquences de mes actes à présent. Oh ! Tu l'as réalisé par toi-même ? Peut-être que je devrais te laisser plus souvent seul pour réfléchir. Non ! Plus jamais ! Coco serra son père fort dans ses bras et promit de ne plus jamais agir sans réfléchir aux conséquences de ses actes sur l'avenir. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada